bonjour tout le monde et bienvenue au workshop body combat donc le body combat c'est quoi c'est un cours de fitness pré chorégraphiée à haute intensité incluant des mouvements de darts martiaux et de sport de combat donc voilà c'est un cours aussi très technique justement avec des mouvements du haut du corps et des mouvements du bas du corps donc sur ce workshop on va prendre le temps justement de décortiquer un petit peu ces mouvements techniques à savoir sur cette première vidéo les mouvements du haut du corps donc les quatre mouvements principaux vont être le direct le croisé l'upercute et le crochet ok let's go donc on va d'abord installer une gare de boxing pour ça on va mettre un pied devant un pied derrière pied avant face à la cible pied arrière à 45 degrés le poids du corps légèrement vers l'avant et le talon arrière décollé on rentre dans l'adversaire on va de l'avant genou légèrement fléchi hanches et épaules de face et le centre du corps bien verrouillé en ce qui concerne le haut du corps on va rentrer légèrement les épaules vers l'avant on va ensuite rentrer le menton sur la poitrine les pouces proches des joues et les coudes proches des côtes se protègent au maximum toujours centre du corps verrouillé on essaie d'être compact solide ensuite le direct dans le nez dans la bouche ou le menton comment en allongeant le bras avant sur une belle ligne droite la surface de frappe les deux premières phalanges et le pouce ainsi que la paume de main vers le sol et ensuite plus précisément on va pivoter le buste et l'épaule avant pour rentrer dans l'adversaire en ce qui concerne le bas du corps on va pousser dans la jambe arrière pour plus de puissance pour là aussi rentrer dans l'adversaire on va toujours de l'avant ensuite après avoir donné le coup on essaie de revenir vite en garde on va vite en avant et on va vite en garde parce que si on se protège pas on risque d'en recevoir un dans la figure en ce qui concerne le coup de pas d'hyper extension une légère flexion à chaque frappe donc rapidement ça donne ça donc pour le croisé on va retrouver les mêmes principes que le direct mais cette fois ci c'est le bras arrière qui frappe donc cette fois ci on va piloter le buste mais aussi tout le bas du corps le talon et la hanche qui vote beaucoup plus pour atteindre la cible on allonge loin devant et rapidement ça donne ça maintenant le crochet zone cible mâchoire et tempe comment en effectuant un mouvement circulaire avec le coude le poignet et l'épaule aligné parallèle au sol toujours la frappe avec les premières phalanges pousser paume de main face au sol plus précisément va transférer le poids du corps sur la jambe gauche si je frappe avec ma main droite sur la jambe opposée on va ensuite twister l'ensemble du corps et commencer à décoller la main du visage mon talon jambe droite décolle si je frappe main droite on va bien serrer les abdos pour protéger la colonne l'autre main qui ne frappe pas reste en garde et on vient frapper à 5 cm au delà de la cible au delà de la mâchoire yes donc on frappe vite à l'aller et on revient vite en défense en garde donc ensuite il nous reste l'hupercute zone cible sous le menton de l'adversaire comment grâce à une flexion de jambe un pivot du corps et un mouvement vertical de notre bras vers le plafond donc plus précisément on va d'abord pivoter l'ensemble du corps en avançant l'épaule arrière on pivote l'ensemble et on avance l'épaule arrière en même temps on fléchit les genoux pour passer sous la garde de l'adversaire et emmagasiner l'énergie puis la remontée se fait rapide en avançant les hanches et les jambes rapide boum une fois qu'on a ça pour le bas du corps on rajoute le bras qui frappe donc la main décolle du visage au moment où l'on remonte le point à hauteur du visage on regarde notre point à la fin du mouvement au moment de l'impact boum donc toujours le centre du corps verrouillé sur chaque mouvement c'est la priorité pensez à votre sécurité on protège la colonne voilà en espérant que cette vidéo aura répondu à vos attentes d'un point de vue technique et aussi sécuritaire vraiment la sécurité je les dis plusieurs fois c'est le centre du corps verrouillé pour protéger la colonne pour protéger le centre du corps et pour pouvoir bouger librement sans se faire mal c'est ça la base donc merci à tous d'avoir suivi ce petit workshop un deuxième un peu plus tard sur le bas du corps encore plus technique donc plus de précisions à venir à bientôt et merci salut tout le monde